Salut à tous et bienvenue dans Family Police. Au sommaire, aujourd'hui, un spécial star bifort. Car il ne faut pas l'oublier, avant d'être des égéries glamour ou des icônes de mode, les stars ont elles aussi été petites, et parfois vraiment pas terribles. Plus élégante et glam que jamais, Céline Dion par exemple était pourtant loin d'être un canon. Et question goût vestimentaire, c'était pas encore ça. Tout comme Scarlett Johansson, avec son look de gothique rebelle. Difficile de croire qu'elle deviendrait un icône féminin des plus glamour. Pour d'autres, enfin, elles étaient déjà jolies. Avec leur bouille angélique, les sœurs Olsen ou encore Vanessa Paradis et Mishka Barton n'ont fait que s'embellir. Trop mignonne et innocente avec son tutu, Brit Brit a pourtant bien changé depuis. Saurez-vous la reconnaître ? Eh bien oui, c'est Madonna. Bizarrement, au niveau des rides, il n'y en a pas plus. Mais cela prouve, comme pour Demi-Mour, qu'on peut être quelconque et devenir un fantasme quelques années plus tard. Et si on en reconnaît certaines dans le regard, il y en a d'autres pour lesquelles on peut se poser la question, mais qui est-ce ? Eh oui, pas facile de les reconnaître lorsqu'on les voit transformés aujourd'hui. Côté garçons, la muscu et le sport, ça vous transforme un homme. Et ce n'est pas David Beckham qui nous dira le contraire. Tout jeune et déjà ce regard de charmeur, je ne sais pas pour vous, mais sur Corlondo Bloom m'aurait fait craquer dans la cour de récré. Franchement ridicule ou plutôt mignon pour l'époque, on vous laisse décider, mais la vie sera unanime pour reconnaître que Justine est devenue un bel homme. Enfin pour finir, elle a profité d'un visage atypique et pas franchement avantageux pour se démarquer et devenir la brindille. Kate Moss, emblème même de la mode, what else ? Si vous aussi vous avez bien changé depuis votre enfance, likez la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de Family Police.